Le Hussard est une histoire qui commence au pas d'un cheval et marche ensuite au galop. Un jeune carbonaro italien, par ailleurs fils naturel d'une duchesse et colonel de Hussard, se réfugie en exil en France à la suite d'un duel politique. Après diverses aventures qu'il évoque vers la fin du livre, il est amené à traverser le choléra qui sévit en France et particulièrement en Provence, aux abords de 1832. C'est ici, purement et simplement, l'histoire de cette traversée, ou plus exactement comment le choléra va se comporter vis-à-vis de ce personnage. Ce que nous espérons qu'on comprendra en voyant de quelle façon ce personnage se comporte vis-à-vis du choléra. Autrement dit, étant donné une épidémie ou un malheur de fait général, voir de quelle façon cette épidémie ou ce malheur peut être modifié par l'adjonction d'un être noble, généreux, pur, naïf et en bonne santé. Nobles, généreux, pur, naïf et en bonne santé, tels sont les atouts que possède au départ le héros de cette histoire. C'est avec cette main de carte qu'il va jouer. Jouer contre le mal, jouer contre l'amour, jouer contre les passions, sauf contre la pression propre et dominante de ce tempérament particulier. Nous n'aurons ici que le début de cette aventure. Seule cette première partie du jeu triomphant est publiée. Nous verrons par la suite notre héros rester capot avec sa même main de carte, mais que le jeu du monde, l'adversaire, aura rendu sans valeur. L'adaptation radiophonique d'un ouvrage de près de 500 pages, bourré de détails minuscules tirant sur le vrai, était particulièrement difficile. Elle est, à mon avis, magistralement et très malicieusement réussie par André Bourdieu, qui a compris mes intentions les plus secrètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les oiseaux s'éveillaient dans le vallon. Le ciel était entièrement éclairé, des lancements de lumière grise. Enfin, le soleil rouge, tout écrasé dans de longues herbes de nuages sombres, émergea des forêts. Angelo aurait bien voulu pouvoir payer et avoir le droit de se retirer avec cet air sec et détaché qui était la défense habituelle de sa timidité. Je suis toujours aussi gauche et ridicule. Il faisait très chaud. Le silence était total. Dans le ciel de craie s'ouvrait une sorte de gouffre d'une phosphorescence inouïe, d'où soufflait une haleine de four et de fièvre. Les arbres énormes disparaissaient dans cet éblouissement. De grands quartiers de forêt engloutis dans la lumière n'apparaissaient plus que comme de vagues feuillages de cendres. De la lumière, rien que de la lumière. Dans ce pays n'y aurait-il pas d'autre vie que celle de la lumière ? Angelo essaya de voir l'heure au soleil, mais il n'y avait pas de soleil. Seulement une lumière aveuglante venant à la fois de tous les côtés du ciel. Brusquement, après un détour, Angelo reçut sur les épaules une fraîcheur qui lui fit lever les yeux. Il venait d'entrer sous le feuillage très vert d'un grand être. Non loin coulait une fontaine et à quelques pas il y avait une auberge. L'aubergiste se coiffa d'un vieux bonnet de police pour aller jeter deux seaux d'eau sur les jambes du cheval d'Angelo. Ces français ne digéreront jamais Napoléon. Cet homme sans chemise n'attend qu'une occasion pour être roi de Naples. Voilà ce qui fait la différence des deux côtés des Alpes. Nous n'avons pas d'antécédent et cela nous rend timide. Ah, et savez-vous ce que je ferai à votre place ? Je dessanglerai mon porte-manteau et j'irai le poser à l'intérieur, sur deux chaises. Il n'y a pas de voleur. Ha, ha, ben, et moi ? Allez, entrez, entrez. Allons boire un coup de piquet. Les auberges du genre de la vôtre sont généralement sanglants. Il y a toujours dans ces endroits-là un four pour cuire les cadavres et un puits pour jeter les os. Ah, j'ai un four, mais pas de puits. Alors, remarquez qu'on peut très vite en tirer des os dans le bois. Dans l'état d'esprit où je suis, rien ne me serait plus agréable qu'une aventure de ce genre. Et j'éprouverais un grand soulagement à être attaqué par des caillards bien féroces qui en voudraient ma bourse. Bon, je crois que j'accepterais le combat avec joie. Même dans ce petit escalier étroit que je vois là-bas, où cependant il est difficile de faire des feintes. J'aimerais mieux être dans un galetal où la porte ne ferme pas et entendre monter les assassins sur leurs pieds nus. Me dire que j'ai deux coups de pistolet à tirer et qu'ensuite il faudra régler l'affaire avec le stylet bien aiguisé qui ne me quitte jamais. Voilà la seule façon de parler d'amour sans qu'on puisse se moquer de moi. On dit ça, on dit ça, mais je crois que ces moments-là ne sont pas rigolos. Allez, buvons encore un coup. Il était à peu près une heure de l'après-midi. Il n'y avait d'ombre nulle part. Il semblait Angelo qu'au pas de son cheval, il entrait dans un four. Le long de hauts rochers enfractueux coulait l'odeur des nids pourris abandonnés par les éperviers. Les pentes déversaient dans le vallon l'odeur de tout ce qui était mort loin à la ronde dans les collines blême. Nids de fourmis, petites cages thoraciques grosses comme le poing, squelettes de serpents, étendards de mouches abattus comme des poignées de raisins de corinthe, hérissons morts, lambeaux de sangliers répandus sur de larges airs d'agonie, carcasses de bus effondrées dans les branches de chêne sur lesquelles le soleil frappait. Ce jour-là, cette même chaleur noire commença à déferler en vagues sur le pays du sud. Sur les solitudes du Var où les petits chênes se mirent à crépiter. Sur Marseille où les égouts commençaient à fumer. À Aix, où le silence des siestes était tellement grand qu'à midi, les fontaines sonnaient comme dans la nuit. À Rience, il y eut dès 9h du matin deux malades, un chartier qui eut une attaque et une jeune fille de 20 ans qui se souilla brusquement debout près de la fontaine. Elle essaya de courir jusque chez elle à deux pas. Elle tomba comme une masse sur le sec de sa porte. À Draguignan, il fut impossible de faire la sieste et tout le monde s'en alla dans les champs. Comme il n'y avait plus de source, on mangea des melons et des abricots qui étaient chauds. On mangea formidablement des melons dans la vallée du Rhône. Des hauteurs de carpentras, on pouvait apercevoir les remparts d'Avignon comme un thorax de bœuf blanchi par les fourmis. On mangea également du melon à la valette. Et juste au moment où Angelo passait sous les rochers et d'où coulait l'odeur des oeufs pourris, la jeune madame de Theus descendait en courant les escaliers de son château pour aller au village où une de ses femmes de cuisine venait de tomber subitement très malade. En gare d'Orange, les voyageurs d'un train frappèrent de toutes leurs forces à la portière de leur coupée fermée à clé. Il y avait énormément de melons dans les villes et les villages de toute cette vallée. On mangeait des melons, on mangeait aussi des tomates crues. À carpentras, ces corses, graines et glaires de melons commençaient à joncher les rues les plus fréquentées. Tous ces détritus pourrissaient vite, la chaleur était toujours là et la lumière de cette chaleur était mystérieuse. Les gens marchaient dans une sorte d'ivresse et leur ivrognerie ne venaient pas de leur ventre où gargouillait la chair verte et l'eau des melons hâtivement mâchée. Dès les premiers jours, beaucoup de malades pensèrent inaperçus. À Orange, Avignon, Apte, Manosque, Arles, Tarascon, Nîmes, Montpellier, Aix, Lavalette, Draguignan et jusqu'au bord de la mer, à peine si on eut à s'inquiéter d'une mort ou deux dans chaque endroit et de quelques indispositions, toutes mises sur le compte de ces melons et tomates qu'on mangeait partout sans retenue. On soigna tous ces malades avec de l'élixir parégorique sur des morceaux de sucre. À Toulon, un médecin inspecteur de la marine de guerre insista pour être reçu dès deux heures de l'après-midi par l'amiral et commandant de la place. Il avait un air agarre. Finalement, il fut mis à la porte par l'aspirant de Planton. À Marseille, il n'était question de rien sauf de cette effroyable odeur d'égout. Pendant ce temps, devant un homme au visage violet et grelottant de fièvre sous un gros zédredon, Angelo mangeait trois melons et mordait si violemment dans une tomate crue que le jus gicla sur sa belle redingote. Il donna aussi des tomates et des écorces de melons à son cheval qui les mangeait avec beaucoup de précipitation. Juste à ce moment, à Carpentras, un médecin faisait quitter la ville à sa femme et à sa petite-fille par la diligence de Vaison. Au revoir. À bientôt, Rachel. Surtout ne t'arrête pas à Vaison. Vite, fais-toi conduire en voiture jusqu'à Diolophie et même poursuis jusqu'à Bourdeau. La lumière et la chaleur étaient toujours là. Les forêts fondaient comme des blocs de lard. On ne pouvait imaginer qu'il y aurait un soir. Pendant que Mme de Théus, à la valette, se pengeait sur le cadavre de sa fille de cuisine qui pourrissait avec une extraordinaire vitesse, à Toulon, le médecin inspecteur de la marine de guerre ne pouvait tenir en place et commandait une absinthe à une terrasse de café. Après tout, je n'ai pas à être plus royaliste que le roi. Symptôme prémonitoire. Symptôme prémonitoire. Va donc juger d'une façon certaine dans un corps ruiné par l'alcool, le tabac, les femmes, les tours du monde, les salaisons. De quoi veux-tu que ce soit le symptôme prémonitoire ? Tout ce que je pouvais dire, c'est que je le jugeais comme un symptôme prodromique. L'amiral aurait fait une drôle de gueule tiré de la sieste pour être mis en face d'un symptôme purement prodromique. Collapsus. Même le collapsus. Corps ruiné dans lesquels une simple dysenterie peut présenter des formes asiatiques. Oui, c'est très joli. Mais je suis un médecin militaire. Et un médecin militaire à des supérieurs hiérarchiques. Communiquer avec l'amiral par un rapport qui laisse ma responsabilité totalement dégagée. Le reste ? Ah, si j'étais médecin civil. Mais je ne suis qu'un rouage. Au même instant, à quarante lieues dans le nord, Angelo avait l'impression d'être en plomb bouillant. Le cheval allait d'un pas de profond sommeil. À Carpentras, le médecin qui venait de faire partir en hâte sa femme et sa fillette par la diligence de Vaison avait décidé en un tournement d'inhumation de trois cadavres. Il avait terrorisé le syndic. Comme ça, je suis sûr que celui-là ne parlera pas au moins d'ici un ou deux jours. Après, oui, après. Après... Eh bien, après, je ne suis pas sur Terre pour empêcher les gens de parler. Le principal était de ne rien ébruiter avant d'être sûr. Tandis qu'Angelo passait à la lisière de bois de chêne qui soufflait une haleine de feu, à Marseille, le médecin inspecteur de la marine de guerre venait de boire sa septième absinthe. Cette fois, il était décidé à affronter l'amiral. tout ce qu'il faut, c'est que je puisse prononcer correctement « miasme délétère » à bord de la mer-pommelle. Pour le reste, je lui lâche le paquet. Je ne vais pas m'embarrasser de prémonitoire et de prodromique. Je lui dis ce que je pense. Et s'il y en a que c'est bien simple, je lui dis oui et vous dites non. Nous avons un truc pour savoir qui a raison. L'autopsie. Dans la rue, passait une troupe d'enfants de chœur derrière un prêtre qui portait l'extrême onction à un mout. Le médecin inspecteur de la marine de guerre salua militairement la croix. C'est vers 8 heures qu'Angelo arriva à Bannon, un bourg cendre dissimulé dans des pirailles. L'autel était cossu, Angelo s'attabla. Deux litres de vin de Bourgogne, une livre de cassanade, une poignée de poivre et le bol à punch. Et encore deux bouteilles de vin de Bourgogne. J'ai faim et j'ai soif. Les gens regardèrent paisiblement Angelo en bras de chemise, engloutirent son demi-pain de ménage et le vin sucré et poivré à grandes cuillerées. Ils mangeaient et buvaient en même temps, tandis que la chaleur excessive faisait craquer les hauts lambris de la salle à manger. Angelo fuma deux petits cigares. Enfin, il allait mieux. Il lui fallut cependant se cramponner à la rampe d'escalier pour monter à sa chambre. Il se coucha en travers du lit, soi-disant pour contempler à son aise les poignées d'étoiles énormes qui remplissaient le cadre de la fenêtre et il s'endormit dans cette position sans même enlever ses bottes. Malgré l'heure matinale, la terre était déjà recouverte d'une épaisse couche d'air brûlant et gras. Au loin, un nuage d'oiseaux tournait en rond au-dessus d'un petit village puis retombait doucement sur les toits. On respirait d'une étrange odeur fade et sucrée. Tout à coup, le cheval d'Angelo fit brusquement un saut de carpe en même temps qu'une grosse flaque de corbeaux s'envolant découvrit un corps en travers du chemin. Le cheval tremblait. C'était le cadavre d'une femme. Les oiseaux retombèrent sur le dos et dans la chevelure de la femme. Angelo sauta à terre et courut contre eux. Alors les corbeaux s'envolèrent si lourdement qu'ils frappèrent Angelo. Le cheval fouetté par un corbeau ivre s'écarta et s'enfuit en faisant voler ses étriers. Aussitôt, Angelo courut vers la maison mais sur le seuil il fut repoussé par un véritable torrent d'oiseaux. Fous de colère il saisit une bêche et entra. Un chien à la gueule souillée de lambeaux innommables sauta sur lui. Angelo frappa. Le chien tomba la tête fendue. Sur la table un enfant de quelques mois était écrasé comme un gros fromage blanc. Aplatit par terre au milieu d'un grand désordre le cadavre d'une vieille femme et d'un jeune homme montrait leur ventre bouillonnant de boyaux et de vêtements hachés et pétris. Angelo essaya de courir mais il flottait. Il trébucha. Il marchait dans du coton. Il avait froid. Foutu poule mouillée que tu es. Voilà les tours que te jouent dans l'imagination et cette habitude de rêver. Quand la réalité te tombe sur le poil il te faut un quart d'heure pour t'y remettre. A l'approche d'Angelo les portes des maisons dégorgèrent d'épais vols d'oiseaux et des bêtes bondissantes. Dans chaque maison il trouva des cadavres culbutés dans des éparpillements de cendres du stencil de cuisine et des scabots renversés. Partout ce même spectacle de cadavres de grimaces de chair bleue de déjection laiteuse et cette odeur abominable sucrée et putride semblable à l'odeur des calices de térébentes mangeurs de mouches. Angelo était effrayé et glacé des pieds à la tête. Malgré son dégoût il se pencha sur un cadavre. Des rats qui mangeaient les épaules et les bras firent un petit saut de câté. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous dans la bouche ? On dirait du riz au lait. Ce serait-il empoisonné tous ensemble ? Mais qu'est-ce qu'ils ont pu foutre dans ce village de merde ? Est-ce que c'est une sorte de vendetta ou quoi ? Il devait être midi. Le ciel était blanc et il n'y avait pas un souffle. Angelo reconnut son cheval. Un jeune cavalier le menait par la bride. Attention de ne pas perdre la face devant un paysan qui va rester bouche bée de la belle histoire que tu vas lui raconter. Eh bien ! Je n'espérais pas trouver son cavalier sur ses jambes. Il ne m'a pas désarçonné. J'ai mis le pied à terre quand j'ai vu le premier cadavre. Car il y a également des cadavres ici. Les avez-vous touchés ? Avez-vous froid aux jambes ? Il y a-t-il longtemps que vous êtes ici ? Vous avez une drôle de tête. L'homme y pied à terre. Il montrait un visage intelligent avec de fort belles lèvres. Il tendit à Angelo une fiole. Buvez un coup de ça. Allez-y franchement. Angelo se serait rué sur le jeune homme s'il n'avait eu le souffle coupé. Il but. En fin de compte, allez-vous me dire ce qu'il se passe ? Comment vous ne savez pas ? Mais d'où venez-vous ? C'est le choléra Morbus, mon vieux. C'est le plus beau débarquement de choléra asiatique qu'on ait jamais vu. Allez-y encore une fois. Allez, buvez. Croyez-moi, je suis médecin. Angelo but goulûment. Qu'est-ce qu'on fout au milieu de la route ? Vous croyez qu'on ne serait pas mieux sous ces arbres ? Allez, venez. Là, oui. Étendez-vous. Laissez vos jambes au soleil. Enfin, dites-moi, qu'est-ce que vous foutez dans ces parages ? J'allais au château de Serres ? Terminé pour le château de Serres. Ils sont morts ? Mais naturellement. Et les autres qui ne veulent et Guermus sont empilés dans une chaise de poste et ont foutu le camp. Ils n'iront pas loin. Mais vous, alors je me demande ce que vous allez faire. Moi ? Eh bien, je n'ai pas envie de foutre le camp. Angelo et le jeune médecin visitèrent toutes les maisons. Mais tous étaient morts. Sauf un homme qui s'était caché dans une resserre derrière des sacs à grains. Il agonisait recroquevillé. Sa bouche dégorgeait sur ses genoux des flots de cette matière blanchâtre semblable à du riz au lait. Empagnez-le par les épaules. Allez, vite. Vite, on n'est pas là pour rire. Allez, couchez-le. Allez, couchez-le. Forcez sur les jambes. N'ayez pas peur. Elles sont crispées. Coupez-moi un petit bout de bois dans ce balai de bruyère. Et pendant que je nettoie la bouche, déboutonnez son pantalon. Allez, dépêchez-vous. Allez, tirez-le, quoi. Et frictionnez-lui les jambes et les cuisses avec de l'alcool. Eh bien, quoi ? Prenez la fiole. Allez-y, frottez. Et frottez fort. Le malade râlait. Angelo s'est scrimé à frotter de toutes ses forces des jambes et des cuisses très mecs qui restaient bleus et glacés. Arrêtez-vous. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y en a pas un qui nous donnerait le plaisir de le sauver. L'après-midi finissait. Le silence était total. Angelo et le jeune médecin allongés dans l'herbe sèche tiraient sur leur cigare à un sous les trois. Il faut dormir. Vous croyez que c'est si facile que ça ? Je ne pourrais peut-être jamais plus dormir de ma vie. À moins qu'une nourrice me tienne la main. Quoi ? Vous pleurez ? Un coup de cafard. C'est mon ventre. Vite, faites pas attention. Angelo alluma un petit feu. Il faisait nuit. Le jeune médecin, les yeux grands ouverts, ne dormait pas. Angelo serrait son pistolet quand, dans la lumière du feu, il vit s'avancer un petit garçon placide et sûr de lui. L'enfant parla patois pour dire que son père et sa mère étaient morts mais que sa soeur était encore un peu vivante. Aussitôt, le jeune médecin se mit en selle. Sur le point de grimper sur le cheval, l'enfant se mit à trembler et tomba sur le côté. Il claquait des dents. Foutez du bois dans ce feu et faites chauffer de grosses pierres plates. Allez, faites comme moi, frictionnez-le. Et plus fort. Et plus fort. N'aie pas peur de décorcher sa pourpoussante. Et donnez-moi des pierres chaudes. Le corps de l'enfant se couvrait de marbrures violettes. Là, arrêtez-vous. Il a maintenant 50 centigrammes de calomel dans le coco, on va voir. Ah si, vous pouvez continuer à frotter mais sans le découvrir en passant vos mains là-dessous. Oh, c'est tout mouillé et discentré. Allez-y quand même, je flamberai vos mains. C'est pas pour ça. Je donnerai 10 ans de ma vie. Mais pas de sentimentalité. Le visage de l'enfant devenu cirueux et minuscule était perdu dans les plis de la grosse étoffe du manteau. Ils renouvelèrent les pierres chaudes, changèrent le linge abondamment souillé. Prenez la poudre de votre pistolet, détrempez-la dans l'eau de vie et faites-moi des cataplasmes dans des mouchoirs ou déchirer cette chemise. Je vais essayer de lui mettre des vésicatoires à la nuque et sur le cœur. Il respire bien trop court, j'ai l'impression qu'il va bougrement vite. Le corps de l'enfant maigri s'est et bleuissait à vue d'œil. Angelo était couvert de sueur. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? On m'en va chasser le tigre avec des filets et papillons. Ils m'ont donné plein pouvoir mais ils n'ont pas voulu me donner des remèdes. Ils avaient tous une fosse du diable. Si j'avais de la belle la donne, on pourrait le sauver. Ils ne se rendent pas compte qu'on a envie de sauver. Maintenant, on est bon là à essayer de faire marcher ça à coups de pouce. Le visage de l'enfant fut pétri de convulsions grimaçantes. Attends, mon vieux. Je te la donne. Je te la donne, ma morphine. Attends. Il pompa très soigneusement toutes les gouttes jusqu'à la dernière et piqua. Puis il passa son bras sous la tête de l'enfant. Ne le frottez plus. Couvrez-le. Le médecin se redressa tandis qu'Angelo était toujours couché sur le corps de l'enfant sans oser faire un mouvement. Et voilà. J'en sauverai pas un. Pas un. Ce n'est pas votre faute. Oh, c'est ces fleurs-là. Désinfectez-vous. Versez-vous de l'eau de vie sur les mains. Le médecin me battit le briquet et enflamme à l'alcool. Ne vous essuyez pas. Laissez donc ça tranquille. Et venez fumer un cigare. de vie. Le médecin me battit le briquet et enflamme à l'alcool. Le jour s'était levé. Le soleil était blanc et lourd. Angelo regarda son compagnon qu'il croyait endormi. Vous ne dormez pas ? Foutez-le-cant. Vous entendez ? Foutez-le-cant. Il vomit un flou si épais de matière blanche et orisée qui lui masqua tout le bas du visage. Angelo lui retira ses bottes et ses bas et se mit à le frictionner de toutes ses forces. Foutez-le-cant. Vous entendez ? Angelo tentait de lui faire boire de l'alcool. Il avait réussi à lui mettre le goulou dans la bouche. Allez-y. Et décampez. Vous entendez ? Sous les frictions qu'Angelo faisait aller de plus en plus vite, la chair s'amolissait, tiédissait, reprenait un peu de nacre. Angelo se sentait une force surhumaine. Il tira le corps près du feu, il fit chauffer des pierres, mais dès qu'il s'arrêtait de frotter, la cyanose sortait du genou, arborescente comme une cendre feuille de fougère et montée dans la cuisse. Le jeune médecin tâtonna les doigts autour de sa chemise, la souleva et montra son ventre. Il était d'un bleu total, effrayant. Le malade commençait à grimacer, à être secoué par des spasmes. Angelo frottait toujours les jambes et les cuisses dont le violet avait rejoint le bleu du ventre. Le jeune médecin armeut les lèvres. Angelo colla son oreille près de la bouche du malade. Désinfectez-vous. Désinfectez-vous. pauvre petit français. Dans la campagne, on commençait à apercevoir des soldats qui cantonnaient. Les abords des villages étaient barricadés. les habitants avaient reçu l'ordre de brûler leurs morts car il n'y avait plus de chaux-vives. Quand la nuit surprit Angelo, il arrivait juste au carrefour de Grande-Vallée alors il vit que son chemin s'embranchait dans une grande route qui le coupait à angle droit. Il faut faire ici comme un pays ennemi et j'apprends vite. Il peut y avoir encore des barricades. Filons à travers champ. Angelo était ravi d'avoir à faire jouer son sens militaire. Au cours de la journée, il avait reçu le feu d'un peloton de soldats. Il avait désarmé une sentinelle qui avait exigé 200 francs pour le laisser passer clandestinement. La peur s'était emparée de tous. Soldats, civils armés, anciens forçats libérés, patrouillés à la bord des agglomérations et faisaient la chasse à tous les voyageurs qui se teraient car les fuyards ne circulaient plus que la nuit. Le jour commençait à se lever. La chaleur était déjà étouffante. Angelo était mécontent de lui. Il sentait qu'il n'aspirait pas confiance à la jeune femme qui le suivait en tenant par la main de petits enfants féeriques. Il l'avait rencontré la nuit tandis qu'elle essayait de se cacher Il l'avait rassuré Il lui avait bien dit qu'il était colonel de Hussard mais elle ne l'avait pas cru. Il avait une barbe de huit jours le visage tout mâchuré de ruisseau de sueur séché et la chemise déchirée par les ronces. La dame tenant absolument à expliquer son cas aux autorités ils se présentèrent à l'aube à un poste de gendarmerie. La dame avait une confiance inébranlable dans le nom de monsieur de Chambon. Elle était sûre d'avoir un cabriolet et se laissait passer. Cette billette avec laquelle elle se voyait déjà traverser le pays comme une flèche. Tout en regardant les bottes d'Angelo qu'il paraissait beaucoup apprécié le gendarme écouta les doléances de la dame qui avait de si beaux yeux verts. Mais oui, madame où la fera votre billette ça ne fait aucun doute. Bien sûr que vous n'êtes pas malade. Oui, je vois vous avez l'air tous très vigoureux. Mais voilà il faut que vous fassiez ici une quarantaine de trois jours. C'est recta. On les conduisit tous les quatre dans une grange pleine de gens de tout âge et de toutes conditions assis tristement sur des mâles ou à côté de paniers de valises et de baluchons de toutes sortes. Angelo fut le seul à commander à manger. Il commanda deux poulets rôties du pain deux bouteilles de vin et vingt cigares. Tout le monde le regarda manger avec une curiosité mêlée d'effroi. Mais jeune homme vous faites courir les plus grands dangers à la communauté avec votre imprudence. Vous avez fait entrer ici une serviette venant du village au lien sans doute des malades. Mais tout ce qu'on peut se permettre de faire des temps pareils c'est de manger des oeufs à la coque. Moi je n'ai pas confiance en l'eau bouillie et le grand tort que vous avez vous et ceux qui me regardent avec de grands yeux c'est de ne pas vivre comme d'habitude. Tous les gens s'étertaient précipitamment d'une femme étendue sur la paille. Angelo s'approcha de la malheureuse qui claquait des dents. Quelqu'un a-t-il de l'alcool ? De l'eau de vie ? Vite ! La malade était jeune avait de très beaux cheveux et une nuque de lait. Elle dégorgea un peu de ce fameux riz au lait. Angelo lui nettoya la bouche et la força à boire. Elle mourut au bout de deux heures. Angelo ne s'était pas arrêté de la frictionner. Avant le soir un homme mourut très vite. Puis une femme. Puis un autre homme qui faisait sans arrêt les sans pas s'arrêta se coucha dans la paille et se couvrait lentement le visage de ses mains. Mais faites taire ces enfants ! Mais écoutez-moi ! N'ayez pas peur ! Vous voyez précisément que moi qui soigne les malades et qui les touche je ne suis pas malade. Moi qui ai mangé un poulet entier je ne suis pas malade. et vous qui avez peur et qui vous méfiez de tout. Vous mourrez ! Approchez-vous. Ce que je vais vous dire je ne peux pas le crier sur les toits. Il n'y a qu'un paysan qui nous garde. Dès qu'il commencera à faire nuit je le désarmerai et nous partirons. Il vaut mieux risquer la vie sans passeport que de rester ici à attendre une billette qui ne sert à rien si on est mort. Et nos bagages alors ? On ne peut pas porter les mains à travers champ ? Vous parlez à votre aise. Vous êtes seul. Vous n'avez rien. Eh bien restez. tout le monde est libre. Et vous madame ? Me suivez-vous avec les deux enfants. Je suis colonel de Hussard et on ne viendra pas facilement à bout de nous. Oh ! Je ne peux pas me permettre de courir les routes comme une bohémienne. Les gendarmes savent très bien qui est monsieur de Chambon. J'attendrai ici le cabriolet et la billette qu'ils m'ont promis. Ils ne peuvent pas faire autrement. Je n'ai pas osé vous dire qui est monsieur de Chambon. Monsieur de Chambon est premier président de la cour. Voilà. Alors vous comprenez ? Moi je vais vous montrer ce qu'est un gendarme vrai ou faux. Et Angelo désarma la sentinelle qui crut qu'on lui prenait son fusil pour le regarder. Mets-toi de côté et laisse-moi passer. J'ai envie de jouer la fille de l'air. La salle d'auberge longue et large contenait une vingtaine d'hommes et de femmes ivres. Deux énormes ponches brûlées dans des sceaux d'écurie. Angelo était bouleversé. Il avait une peur bleue de ces femmes les pieds posés sur des barreaux de chaises et qui faisaient voir leurs jambes presque aux genoux et pas mal de jupons d'une grande finesse. Il ne pouvait supporter la vue de ces corsages ouverts sur des chemisettes et des rubans de corset. Ce pauvre petit médecin que je n'ai même pas pu enterrer. C'était le paradis. Quoi, il n'y a aucun ridicule à être fait de cette façon ? Pauvre petit français. Le jour montait sans couleurs. Le ciel était semblable au lit de la rivière entièrement couvert de délais de sel. Peu à peu, le soleil s'éleva. C'était de la craie éblouissante. De chaque côté de la route, d'énormes abricotiers soufflaient au passage l'odeur des fruits pourris. Il n'y avait de lointain nulle part. Tout était immobile dans du plâtre bouillant. Brusquement, Angelo, en repoussant ses cheveux en arrière, s'aperçut qu'il suait froid. Il eut un haut-le-coeur La chaleur venait maintenant par averse terriblement lourde de l'ombre étouffante. À la tombée de la nuit, Angelo arriva à Manosk. Il y avait de sérieuses barricades. HALT ! On ne passe pas ! Nous n'avons de personne chez nous. Vous n'entendez personne ! Toute résistance est inutile. Ce sont des épiciers. Et celui-là hors d'un gâte qui me met en joue est un valet de chambre. Bon. Ils sont en train de faire dans leurs culottes. Et dans les... Satisfait, Angelo prit paisiblement par le travers à flanc d'un coteau sous des amandiers. Il abandonna son cheval et déboucha enfin dans un boulevard sous des tilleuls. Les réverbères étaient allumés. Apercevant une fontaine, il y plongea aussitôt les mains. Tenez-le ! Attention ! Il t'a des coups de bosse ! Tenez-lui ces paquets de poison ! Il a dû les jeter déjà dans la fontaine ! Écrasez-lui la tête ! Tenez-le ! C'est un complot ! Il a des bottes de mille ans ! Il est payé par le gouvernement ! Après avoir été battu, traîné par terre, après avoir eu la figure couverte de crachat, Angelo avait été enlevé à ses persécuteurs et conduit à un poste de police. Approchez-vous ! Vous avez des papiers ? Non. Vous n'êtes pas français ? Non. Clémenté ? Oui. Réfugié politique ? Hein ? Répondez. Pourtant, vous n'avez pas peur. Vous avez vu vous défendre un coup de bosse sans dire un mot. Soit... Suivez cet homme. Angelo emboîta le pas à celui qui lui faisait déjà signe. Mais c'est... Marchez exactement sur mes talons. Nous sommes dans mes raies de haricots. Mais suivez-moi. Je ne comprends rien, tout ça. Je ne comprends pas pourquoi il faut que je me cache. Je n'ai fait de mal à personne. Chut, Motus. Il ne faut jamais parler d'innocence. Et si vous avez besoin d'assassins, prenez toujours des faussards. Ils y vont bon cœur parce que ça les calme. Pendant qu'ils tuent, ils ne pensent pas à leur fausse. Mais faites attention. Enjambez les choux. Je n'aurais certes jamais besoin d'assassins. Oh, faites pas le cocardier. Si je vous dis doucement les basses, c'est doucement les basses. Le choléra est une saloperie. Mais le reste est une saloperie encore pire. Quel reste ? On a payé des types pour dire que le gouvernement fait empoisonner les fontaines. Voilà. Et maintenant, bonsoir, monsieur. À droite, vous allez en ville. À gauche, c'est la campagne. Juste un tombeau débouchait. Angelo eut à peine le temps de se cacher derrière un arbre. C'était un chargement de cadavres empaquetés dans des draps. Des bras, des jambes, des têtes balottantes au bout de longs coups maigres et mous dépassaient les ridelles. Quand le cortège fut passé, Angelo ne résista pas à l'envie de pousser la porte d'une boutique qui donnait un peu de lueur. Il crut reconnaître un de ces endroits où Giuseppe l'avait amené autrefois à boire du vin. Plusieurs hommes buvaient en silence. Angelo commandait une bouteille de vin qu'il bua même le goulot, presque d'un trait. Il paya avec un demi-écu et sortit. C'est l'emprisonneur. Je l'ai reconnu à ses bottes. Est-ce que c'est le gouvernement qui lupait ses bottes ? Et qui veux-tu que ce soit ? Vous n'allez pas vous laisser empoisonner comme des chiens par un gouvernement qui veut la mort des ouvriers. Non, non, allons-y. L'obsurité était complète. Angelo fut rejoint. À plusieurs reprises, des mains énormes saisirent et déchirèrent sa chemise. Angelo se battait. À un moment, il lança un coup de pied qui arriva en plein dans un ventre. Angelo s'accota fermement dans une incognure et prit son pistolet. Si je n'avais pas fait l'enfant tout à l'heure devant la barricade, j'aurais encore deux coups à tirer. Alors qu'il ne me reste plus qu'un. Désormais, je ne peux tuer qu'un seul de ces chiens. Angelo sentit que son dos s'appuyait sur des planches qui cédaient. Il essaya de tourner la poignée de bois. La porte s'ouvrit. Il entra. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Eh bien, je vais monter. Il alluma son briquet. Sur une petite étagère, il trouva un bougeoir. Il alluma la bougie et monta un très vaste escalier. Au premier étage, une porte était entreouverte, maintenue par une boule de fourrure à très longs poils dans lesquelles les élancements de la bougie allumaient des reflets d'or. C'était des cheveux de femme. C'était une très jeune femme ou une jeune fille. Elle restait belle, en train de mordre le vide à pleines dents avec des dents très blanches. La maigreur et la cyanose avaient taillé son visage dans de l'onyx. Elle avait dû mourir très rapidement du choléra sec. Sous sa longue chemise de nuit, on voyait son ventre noir, ses cuisses et ses jambes bleues repliées comme celle d'une sauterelle qui va sauter. C'est le plus beau débarquement de choléra asiatique qu'on ait jamais vu. Pauvre petit français. Angelo circula dans plusieurs chambres. Il y avait partout le désordre de la mort. Lits dépecés, mâchés et piétinés. Dras souillés et déchirés, matelas aux larges auréoles verdâtres. Partout les traces du combat dans les linges sales qui accompagnaient l'odeur de laine sale arrosée d'alcool et de térébenthine. L'escalier montait tout en haut. Il finissait contre une porte qui s'ouvrit sur un brasillement d'étoiles. Angelo respira avec plaisir le vent qui sentait les tuiles chaudes et les nids d'hirondelles. Il éteignit la bougie et s'assit au rebord de la terrasse. La nuit était si chargée d'étoiles qu'Angelo pouvait voir les toitures agencées les unes aux autres comme les plaques d'une armure. La lumière était d'acier noir. De temps à autre un étincellement s'allumait sur la crête d'un fêtage sur la bordure d'un pigeonnier sur une girouette. Les hommes sont bien malheureux. Tout le beau se fait sans eux. Le choléra et les mots d'ordre sont de leur fabrication. Ils écument de jalousie ou périssent d'ennui s'ils ne leur ont pas donné d'intervenir. Angelo avait 25 ans. Il était de ces hommes qui ont 25 ans pendant 50 ans. Son âme ne comprenait pas tout le sérieux du social et qu'il est important d'être en place ou tout au moins du parti qui distribue les classes. Il voyait la liberté comme les croyants voient la vierge. Sa mère avait acheté son brevet de colonel. Il n'avait jamais compris que sa position de fils naturel de la duchesse Edzia Pardy lui conférait le droit au mépris comme à tous ceux qui ont l'obligation d'être. Choyé par sa mère il surprit quand on le vit assister régulièrement à l'exercice des recrues. Dans son dos on pouffa de rire. Mais à la première revue quand Angelo apparut comme un épidore sur son cheval noir on ne put se défendre d'être fasciné par les arabesques les trèfles de galons qui escaladaient son dolmant et le casque étincelant emplumé de faisannerie sous lequel on vit un très pur et très grave visage. est-ce que je me trompe si je me crois plus grand quand j'agis seul ? le vent qui n'avait pas d'haleine faisait clapoter toute l'étendue des toitures ? je sais on me dira que mes initiatives ont des rondes bras qui attirent l'attention et la lutte pour la liberté n'a pas besoin de l'attention je sais mais pour ceux qui m'ont approché ma désinvolture quand j'ai tué le baron Schwartz en duel alors que les ordres étaient de l'assassiner ou de le faire assassiner pour ceux-là est-ce que ce n'est pas du temps perdu le temps que j'ai passé avec le petit français ? est-ce qu'il ne se moquerait pas de cette sentimentalité ? désinfectez-vous désinfectez-vous pauvre petit français faut-il que je sois insensible comme une pierre ou comme un cadavre qui obéit alors à quoi bon la liberté ? une fois acquise je serai incapable d'en jouir il faudra bien de toute façon qu'une fois le but atteint qui est précisément la liberté l'obéissance cesse et comment cesserait-elle si la liberté n'est plus donnée qu'à des cadavres obéissants malgré tout Angelo croyait à la sincérité des hommes qui faisaient partie de la même conspiration que lui beaucoup avaient été fusillés certains se cachaient dans les contreforts des abruses ces bougres-là m'auraient mis au pli s'ils m'avaient vu tout à l'heure fuir comme un lapin dans les rues je les entends gueuler il fallait leur donner du pistolet dans la gueule mais pas comme Roland Aroncevaux comme un maître qui a droit de vie et de mort qu'est-ce qu'ils étaient de l'ordure d'abord faire entrer tout le monde dans le rang la première vertu révolutionnaire c'est l'art de faire foutre les autres au garde à vous une fois abruti par un ou deux cadavres alors on peut parler on dit que nous sommes tous frais avec la nuit avec la nuit le vent s'était allanguit il soulevait mollement des odeurs très suspectes le silence était total alors devenir leur maître pour leur donner la liberté n'existerait-il donc que la royauté comme but final de l'homme dès que la passion peut se donner libre cours tout le monde cherche à se faire roi le soleil un soleil blanc se leva les hirondelles fouettaient l'immobilité torride d'épaisses colonnes de mouches fumaient comme de la poussière de charbon de la crevasse des rues il y avait une extraordinaire odeur de fumier d'oiseau et parfois comme l'explosion d'une puanteur sucrée les bûchers rabattaient sur la ville une fumée lourde à goût de soin et de graisse Angelo était prisonnier des toitures et l'argile des tuiles gorgées de soleil brûlait comme une plaque de four les rumeurs et les cris qui les déchiraient parvenaient jusqu'à Angelo les cris des hommes étaient extrêmement tragiques on les aurait dissoufflés à travers des cornes d'auroch et tous ces bruits n'avaient en réponse que le roulement des tombeaux qui charroyaient les morts Angelo avait l'impression que sous lui la ville était toute pourriture tout le jour il avait terré sur les toits mais quand même le soir il résolut de gagner un autre quartier de toiture plus vaste là-bas il avait aperçu des jardins intérieurs où séchait du linge il avait faim il avait soif grâce à une échelle qu'il réussit à glisser dans le vide Angelo arriva enfin sur un vaste toit mais qu'elle ne fut pas sa surprise de voir arriver le chat le chat qu'il suivait comme un chien depuis le matin et il se demanda comment il avait bien pu le rejoindre le chat se frotta contre ses jambes et sauta par une lucarne la lucarne donnait sur un grenier spacieux plein d'objets hétéroplites dont la vue donnait à l'âme un profond sentiment de quiétude Angelo franchit très difficilement la très étroite lucarne et alluma son briquet le grenier lui parut encore plus beau il y avait là de vieilles étoffes des ferrures en fleurs de lys des ombrelles des guirlandes de nacre des bouquets de fleurs d'oranger des objets de la vie élégante et facile endormis dans du miel l'escalier était terriblement obscur Angelo avait descendu 67 marches quand une brusque rédor encadra une porte qui s'ouvrit c'était une très jeune femme elle tenait un chandelier à trois branches à la hauteur d'un petit visage en fer de lance encadré de lourds cheveux bruns je suis un gentilhomme je crois que c'est très exactement ce qu'il fallait dire ce chien n'est pas à moi mais il me suit parce qu'il a reconnu un homme paisible et que fait un homme paisible à cette heure et là où vous êtes je viens d'arriver dans cette ville et j'ai failli être écharpé comme empoisonneur de fontaines on m'a poursuivi dans les rues je me suis caché dans une maison mais il y avait des cadavres alors j'ai gagné les toits vous devez avoir faim c'est pourquoi j'étais descendu je croyais la maison déserte entrez j'ai scrupule à m'imposer vous ne vous imposez pas je vous invite je suis seule vous n'avez pas peur pas le moins du monde sinon de moi et je vous rends mille grâces mais de la contagion mais ne me rendez aucune grâce monsieur entrez nos bagatelles de la porte sont ridicules Angelo pénétra dans un beau salon il vit avec frayeur son propre reflet dans une grande glace il se trouva repoussant la jeune femme se mit à allumer la mèche d'un petit réchaud à esprit de vin je suis navré je reconnais que vous avez toutes les raisons de vous méfier vous voyez vous que je me méfie je vous fais du thé excuse mais le temps n'est plus aux excuses et que faites-vous debout si vous voulez vraiment me rassurer comportez-vous de façon rassurante asseyez-vous un fromage qui sent le goût qu'un fond de peau de miel et du pain est-ce que ça vous va ? le pain est dur il faut de bonnement vous êtes trop bonne mais je vais l'emporter je ne saurais me mettre à manger devant vous pourquoi ? suis-je écœurante ? si je vous gêne je peux sortir c'est ma saleté qui me gêne je n'ose pas vous donner de quoi vous laver toutes les eaux de la ville sont malsaines il est actuellement beaucoup plus sage d'être sale mais sain elle avait les yeux verts et pouvait les ouvrir si grands qu'il tenait tout son visage le thé était excellent Angelo mangea avec voracité il avait l'impression de faire un bruit terrible quand il eut bu son deuxième bol de thé il le posa fermement sur la table ici je ne vous céderai plus vous ne m'avez pas cédé vous avez cédé à une fringale encore plus grande que ce que je croyais ce thé est vraiment une bénédiction Angelo se leva il accepta un fromage un morceau de pain et demanda la permission de se retirer son hôtesse lui avait conseillé de passer la nuit dans le grenier puis-je vous faire une proposition je vous en fais j'ai deux pistolets dont un vide voulez-vous accepter celui qui est chargé ces temps exceptionnels ont libéré beaucoup de passions exceptionnelles je suis assez bien pourvue voyez vous même et elle souleva un châle qui était resté à côté du réchaud il recouvrait deux forts pistolets d'arçon une bougie vous rendrait le service le plus grand madame mais je n'ai que de la main doux à mon briquet voulez-vous quelques bâtonnets souffrés elle n'a pas cédé ses atouts une minute et cependant elle a à peine 20 ans disons 21 ou 22 au maximum moi qui trouve que les femmes sont vieilles je reconnais que celle-là est jeune au premier rayon de soleil Angelo sortit du grenier et poussa jusqu'à un petit clocher il se glissa dans l'habitacle des cloches et descendit par un petit escalier en spirale qui aboutissait à un des bas côtés de l'église partout on voyait les signes d'un déménagement hâtif soudain il aperçut un corps étendu il crut que c'était un cadavre mais le corps s'endressa puis se mit debout c'était une vieille nonne qu'est-ce que tu fais là rien as-tu peur ça dépend de quoi ah tu es de ceux-là qui font dépendre leur peur de quelque chose et de l'enfer as-tu peur oui ma mère eh ben est-ce que ça ne suffit pas veux-tu m'aider mon petit oui ma mère béni soit la gloire du seigneur en son siège il ne pouvait pas m'abandonner es-tu l'envoyé non qu'est-ce que t'en sais je ne suis rien ma mère ne cherchez pas rien que l'orgueil je te mentrai prends ça et mets-le c'était une longue chemise blanche semblable à celles dont étaient revêtues les charieurs de cadavre allons dépêche-toi attendez que j'entre dans mes bols voilà prends cette sommette allons viens elle le précéda tout le long du cloître elle ouvrit une porte ma mère vous ne connaissez pas un nommé Giuseppe dans vos tournées dans vos tournées peut-être mon ordre ne fait pas de tournées c'est ici un couvent de filles riches et je m'occupe de cuisine moi je ne connais pas plus ton Giuseppe que Pierre ou Paul et puis qui est ce Giuseppe ? un réfugié italien un piémonté oh il vit simplement sans rien demander à personne il a cette chose à se dire à soi-même il y a un an que je ne l'ai vu mais qu'est-ce qu'il fait ton Giuseppe ? il est cordonnier non nos souliers on les fait ressembler chez Jean un italien aussi mais c'est pas Giuseppe et pourquoi tu le cherches ce Giuseppe ? c'est trop long à dire il connaît ma mère elle est duchesse ma mère elle est jeune et belle très belle ben c'est bon j'ai entendu et où est ta mère ? en Italie et elle correspond avec Giuseppe elle lui envoie de l'argent pour moi parce que moi je suis toujours par Mons et par Vaud non non je ne sais pas qui est Giuseppe la première fois que j'entends parler de ton Giuseppe allez viens ben allez on met la sonnette et marche mon petit le bruit de la sonnette soulevait des torrents de mouche la chaleur était fortement sucrée l'air graissait les lèvres et les narines comme de l'huile la nonne se déplaçait vite tout d'une pièce comme un rocher ses mains joues tremblaient dans sa guin quand elle arrivait dans une maison il y avait parfois un ou deux cadavres étendue dans ses affreuses poses cocasses les cuisses écartées les mains fourrées dans le ventre la tête rejetée en arrière dans ce grand rire blanc et pourpre des colériques d'abord elle explorait tous les coins et parfois elle découvrait cachée dans l'enconnure d'une fenêtre un homme et une femme changés en chien prêts à flatter le premier venu alors la grosse nonne commençait par s'asseoir et prendre le moulin à café entre ses grosses cuisses instantanément l'homme et la femme cessaient d'être chiens partout où la nonne était tout s'ordonnait elle entrait et les murs ne contenaient plus de drame les cadavres étaient naturels tout se mettait immédiatement en place exacte quelquefois on l'appelait d'une fenêtre où on la conduisait à une alcool alors elle tirait les rideaux c'était un homme qui tremblait à faire craquer sa paillasse de maïs il broyait ses dents en manchage incessant qui veut retrousser les lèvres alors elle prenait le moribond dans ses bras allons un peu de patience tout le monde y arrive ça va venir ne te force pas ça vient tout seul doucement tu es pressé voyez vous il est pressé tu as ton tour ne t'inquiète pas sois paisible ça va venir voilà ça y est c'est à toi passe 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 il aurait fallu le frictionner qu'est-ce qu'il veut frictionner celui-là ainsi tu as un esprit fort hein tu veux oublier l'évangile demande du savon à cette dame-là et une cuvette et des serviettes dépêche-toi la nuit facilitait l'égoïsme de tous les gens jetaient leur mort sur le trottoir ils avaient hâte de s'en débarrasser ils allaient même jusqu'à les déposer devant d'autres seuils parfois dans la demi-obscurité au-delà du halo de la lanterne Angelo voyait fuir les formes pâles prestes comme les bêtes qui sautent dans les fourrés des bois ma mère mon petit dans une ville comme ici cependant il y a bien des gens qui s'aimaient non non mon petit Angelo ne pensait pas simplement il aidait la nonne à laver les morts il lavait tous les morts même les cadavres abandonnés il les lavait d'une façon parfaite avec beaucoup de satisfaction la nonne souriait le jour de la résurrection ils seront propres ce sont mes clients j'en suis responsable et le seigneur vous dira parfait sergent si Dieu dit parfait pauvre idiot qu'est-ce que tu as à dire toi créature mais on pourrait en sauver mais qu'est-ce que je fais bien sûr qu'on les sauve je veux dire leur rendre la vie il y a bien longtemps qu'ils sont morts c'est plus qu'une formalité mais ma mère moi aussi je suis rempli de péché cache-toi cache-toi la nonne couvrit son visage de ses grosses mains et regardant Angelo entre ses doigts peu à peu elle abaissa ses mains donne-moi un cigare elle avait très rapidement pris goût à fumer elle semblait comme préparée à la volupté du tabac dès la première fois elle ne t'a pas le cigare qu'Angelo lui avait donné comme une femme maladroite et un peu apeurée mais comme un homme qui sait ce qu'il attend et qui en a besoin la ville ne remuait que comme un moribond elle se débattait dans le propre égoïsme de son agonie il y avait sous les murs des rumeurs sourdes comme de muscles qui se détendent de poumons qui se vident de ventres qui se débondent de mâchoires qui claquent on ne pouvait plus rien demander à ce corps social il mourait il avait assez à faire assez à penser avec sa mort arrêtez-vous il n'y a plus rien à faire pas à un qui nous donnera le plaisir de le sauver pour petit français en guérir au moins voilà ce qui l'intéressait et s'il avait réussi en sauver un est-ce que sa satisfaction serait venue simplement de voir la vie recréée ou bien de se sentir capable de recréer la vie il y aurait-il dévouement sans envie de se faire plaisir à soi-même mais dans tout ça que devient la lutte pour la liberté du peuple pour laquelle j'ai tué le baron Schwartz qui ne méritait pas la corde pour le pendre liberté peuple lutte oui lutte ce mot peut rester la lutte c'est-à-dire une épreuve de force dans laquelle j'espère être le plus fort au fond tout revient à vive-moi en voilà un tout propre et prêt pour la résurrection au moins en accomplissant cet acte parfaitement inutile et courageux nous ne trompons personne un matin une autre nonne maigre et jeune surgit dans le cloire sa cornette était d'un amidon éblouissant elle réveilla la grosse nonne qui tout de suite fit la doule la grosse nonne écouta un long sermonnement à voix très basse puis suivit la nonne maigre qui franchit la porte sur les gradins des collines toute la population était rassemblée comme pour le spectacle d'un grand jour elle bivouaquait sous les vergers d'oliviers d'immenses vols de corneilles et de corbeaux tournaient silencieusement au-dessus des arbres l'horizon était encombré de montagnes enchevêtrées les routes étaient désertes désertes aussi les routes de l'espoir quand la nuit venait de petits points lumineux commençaient à se déplacer dans les vallées c'était la lanterne des charieurs de mort en travail la sueur des feuillages en fumée dégageait une épaisse odeur de résine il semblait que la terre entière était un four à cuire le pain tous les fuyards et suspects étaient impitoyablement arrêtés et conduits dans les infirmeries ou dans des quarantaines installées en plein verger tous ceux qui y étaient allés n'en étaient jamais revenus d'extraordinaire rumeur soufflait sur la ville je viens de Marseille j'ai vu les morts entassés plus haut que l'imposte des boutiques on dit qu'à Aix la ville est comme un champ de gibier on assomme les malades moi on m'a dit qu'on devait les prendre au l'assaut mais il y a pire on m'a dit que dans certains endroits les malades étaient tellement brûlés de fièvre que les cadavres devenaient comme de la madou et s'enflammaient au moindre souffle c'est vrai c'est ainsi que la ville de Dye a brûlé dans la drôme il y en a de belles les oiseaux y sont devenus fous moi on m'a dit que dans un pays pas loin les chiens qui mangent les cadavres avaient fini par prendre de l'arrogance ils changeaient de physionomie ils leur poussaient des moustaches et bien sûr ils n'ont plus envie d'être chien enfin Angelo rencontre un homme qui connaissait Giuseppe Giuseppe habitait une belle hutte de roseaux ce soir-là un feu brûlait devant la porte quand Angelo passa devant la lueur des flammes Giuseppe ne dormait pas ah voilà enfin le fils de sa mère Lavinia voilà mon seigneur les deux frères de lait se fricassèrent le museau comme deux jeunes chiens tandis que la belle Lavinia se signait rapidement avant d'ouvrir les yeux tout en continuant à faire une moue adorable avec ses lèvres brunies d'un petit duvet tu vois Lavinia il n'est pas mort il m'a retrouvé Giuseppe non ne parlons pas d'abord tu vas dormir arrive ici il y a de la place pour trois dans ce lit on sera un peu serré mais c'est ce qu'il faut quand on s'aime bien Giuseppe avait des yeux fort beaux que de très grands cils veloutaient réfugié politique il comptait bien revenir en Italie combattre pour la liberté sa connaissance du peuple lui avait permis dans ce bouleversement du choléra de se faire écouter il était cordonnier et commandait aux soldats Lavinia était une très belle fille célèbre à Turin pour sa beauté à chaque corseau on venait la demander à madame la duchesse la mère d'Angelo pour personnifier Diane ou la sagesse ou même l'archange Michel elle avait pris l'habitude de ces allégories et ne les oubliait jamais même pas pour s'accroupir et souffler le feu sous la soupe une lettre et sans écu romain attendait Angelo depuis deux mois chez Giuseppe la lettre était de la duchesse sa mère elle disait mon bel enfant as-tu trouvé des chimères le marin que tu m'as envoyé m'a dit que tu étais très imprudent cela m'a rassuré sois toujours très imprudent mon petit c'est la seule façon d'avoir un peu de plaisir dans notre époque de manufacture c'était une longue lettre d'une hardiesse excessive et maintenant parlons de choses sérieuses j'ai peur que tu ne fasses pas de folie cela n'empêche ni la gravité ni la mélancolie ni la solitude ces trois gourmandises de ton caractère tu peux être grave et fou qui empêche tu peux être tout ce que tu veux et fou en surplus mais il faut être fou mon enfant regarde autour de toi le monde sans cesse grandissant de gens qui se prennent au sérieux ils sont exactement comme si à la fois ils se bourraient de tripes qui relâchent et de nefles du japon qui resserrent ils gonflent gonflent puis éclatent et ça sent mauvais pour tout le monde ne soit jamais une mauvaise odeur pour tout un royaume mon enfant promène-toi comme un jasmin au milieu de tous le temps changea l'orage menaçait le ciel s'abaissa jusqu'à toucher la cime des arbres les corbeaux vurent dès lors une vie très mystérieuse au-dessus du ciel blanc d'où ils suintaient en grosses gouttes noires il régnait une violente odeur de marécage pourri maintenant le choléra marchait comme un lion à travers villes et bois le soleil était éclatant et les eaux sales fumaient les malades mouraient en deux heures ils criaient la mort frappait n'importe comme une balle de fusil personne n'osait rien faire tout le monde attendait car la balle frappait à droite et à gauche comme envoyée par un tireur posté et qui aurait eu son arme surchevelée c'était tantôt celui-là qui marchait dans le sentier et qui boulait comme un lièvre tantôt celle-là en train de souffler son feu et qui tombait dans la braise on était trois ou quatre en famille au pied d'un arbre et le père criait alors les enfants et la femme couraient comme un vol de perdreau et se poser haletant derrière un buisson et parfois le tireur s'acharnait sur cette compagnie à peine reprenait-il haleine que la mère ou un des enfants criait et de nouveau les jupes claquaient dans la fuite laissant à terre le nouveau mort qui se débatait encore en dépendant ses nerfs c'est par un beau matin devant du nord qu'Angelo quitta Giuseppe il était habillé de neuf et ses pistolets étaient chargés Giuseppe lui avait remis un plan de la région trois jours plus tard il devait se retrouver à Sainte-Colombe d'en bas une chapelle au bord d'une route dans un endroit qui fait peur de là il ferait route tous trois vers l'Italie avant le départ on avait sorti encore une fois la carte où étaient dessinés l'itinéraire et le lieu de rendez-vous Giuseppe pleurait la vigne a regardé Angelo à la dérobée surtout ne t'approche pas de ces deux petites villes qui sont marquées là passe à travers champ si maintenant je te perds je me brûle la cervelle je ne promets rien et même je crois que je piquerai dur sur la première et que j'y entrerai pour peu qu'il y reste du monde j'ai une envie terrible de ces petits cigares et il ne m'en reste que trois mais dès que j'en aurais acheté un cent alors c'est juré je passerai en plein champ ils s'embrassèrent en frémissant la vigne a regarda longuement Angelo s'éloigner Angelo se planta un cigare au coin de la bouche et se paya un temps de galop Alta quitte à terre paysans on t'a dit et répété de ne pas approcher en équipage si tu veux discuter va à la route où il y a un officier moi c'est du plomb plusieurs soldats surgirent un peu plus loin une vingtaine de personnes brandissaient des papiers devant un officier mais monsieur je sais comment t'en fais ces papes là c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace ma consigne c'est halte et je vous ferai faire halte jusqu'à la Saint-Glagelin oui paron ou pas paron je suis comme le choléra moi je ne choisis pas tous dans le même sac demi tous Angelo remarqua une jeune femme coiffée d'un petit feutre Louis XI jaune soufre avec sa cravache elle battait ses bottes je la connais ma tête a coupé c'est la jeune femme qui m'a fait du thé dans cette maison où il y avait un grenier si extraordinaire puis-je vous aider madame paiement d'un service rendu quel service deux bols de thé et de très grands bols et je crois ah j'y suis le gentilhomme mais que fait-on ici il y a trois jours qu'on nous empêche de passer rien ne me serait plus agréable que de tirer ma révérence à cet escogriffe tirons-la tout de suite ils étaient déjà loin quand ils virent trois cavaliers revêtus d'uniforme rouge galopent les verrues sans brocler voilà encore angelo eut la chance de trouver tout de suite la poignée de son sable alors il lança son cheval sur la jument du brigadier celui-ci vida les étriers et tomba comme un sac alors les soldats frappèrent de tranches mais angelo leur releva vertement les lames et en quelques volts plaça les deux hommes à sa main pendant qu'il menait une escrimée bloussante il regardait la jeune femme faites-moi la grâce madame de galoper droit devant vous je vais donner une petite leçon de politesse à ces gens en foutre l'arme vola des mains de l'un des cavaliers les deux hommes tournèrent brille il n'y avait pas d'étoile pas de vent il y avait un grand silence pour une fois angelo jouait vraiment à la guerre avec des cavaliers vraiment ennemis il pensait à la jeune femme comme à des chariots d'arrière-garde qu'il faut protéger à tout prix vous allez quelque part ? je vais chez ma belle-sœur à Theus c'est dans les montagnes au-dessus de Gap mais c'est simplement une idée comme une autre et si j'ai pris cette route c'est parce que j'y suis passée une fois avec mon mari c'est aussi ma route je rentre en Italie je peux vous accompagner jusqu'à Theus il faudra cependant que nous trouvions un hermitage qui s'appelle Sainte-Colombe j'ai rendez-vous à cet endroit avec Giuseppe et mon frère de lait et sa femme qui sont restés à Manosque à partir de là nous serons quatre et nos ennuis seront finis Angelo était enivré par la forêt d'automne soudain quelque chose tomba dans les ramures de lieuses près de laquelle Angelo avait fait halte pour allumer du feu au bout d'un moment un roucoulement un appel tendre mais assez impératif c'est un oiseau regardez il y en a d'autres qui viennent je suis impressionnée oh écoutez-les est-ce qu'on ne dirait pas qu'ils nous font la cour et même une cour pressante ils ont beaucoup d'espoir ils ne craignent plus l'homme depuis qu'ils en mangent tant qu'ils veulent je vais chercher de l'eau attendez-moi reposez-vous attention aux chevaux Angelo courut vers une ferme qu'il avait aperçue je réfléchis toujours à haute voix avec deux jurons bien placés cette femme n'aurait plus eu peur ni moi non plus dans la ferme il y avait deux cadavres vieux d'un mois il ne restait d'une femme que les énormes os des jambes dépassant d'un jupon piétiné un corsage déchiré sur de la carcasse et des cheveux sans tête le crâne avait roulé sous la table l'homme était en tas dans un coin il avait dû être mangé par les poules qui étaient là entassées muettes la patte en l'air est forte arrogante Angelo regarda de tous côtés et revint en courant la jeune femme était debout pâle comme une morte un gros pistolet d'arçon à la main sur qui avez-vous tiré ? elle fit une horrible grimace de rire elle claquait des dents et tremblait je suis ridicule j'ai tiré sur l'oiseau oui sur l'oiseau quand vous êtes partie tout à l'heure il est devenu extrêmement pressant je n'ai jamais rien entendu de plus horrible que cette chanson endormeuse qu'il m'adressait sans arrêt c'était répugnant mais séduisant à un point je comprenais tout et je me rendais compte que j'étais d'accord je me sentais sucrée de la tête aux pieds peut-être ai-je cédé au sommeil il était sur moi il puait c'est seulement au premier coup de bec que j'ai hurlé et sauté sur mon pistolet et cela ne m'arrivera plus elle avait près de l'oeil une petite écorchure qu'Angelo désinfecta il était atterré en songeant que ce charognard devait avoir du choléra plein le bec mais est-ce que la maladie pouvait se transmettre de cette façon ? il fit boire de l'alcool à la jeune femme il en lampa lui-même une bonne gorgée il désinfecta soigneusement le petit poing rouge à la vérité peu de choses juste la peau est raflée foutons le camp excusez-moi je parle mal mais tant pis dans les fermes là-bas il n'y a que des morts partons du haut des chevaux les cavaliers dominaient la végétation basse d'une vaste lande ils pouvaient voir très loin sans apercevoir autre chose que cette désolation grise et devant eux des nuages fort sombres au travers desquels on pouvait distinguer parfois le corps noir d'une montagne ils passèrent à côté de maisons en ruines inhabitées depuis longtemps il y a quelqu'un chaussée de souliers ferrés qui marche vous n'entendez pas ? bonjour monsieur l'âme vous permettez que je fasse la pause à côté de deux chrétiens vivants ? c'était un bon gros paysan aux mains énormes qui venait de déboucher du carrefour c'était un personnage tellement moustachué barbu qu'il n'avait plus figure humaine on ne voyait au milieu de ses poils que ses yeux souriants ça a l'air d'avoir été secoué par ici aussi il faut se tenir aux branches monsieur c'est le seul moyen qu'est-ce qui leur est arrivé ? pourquoi ont-ils quitté leur maison ? ils ont tous passé l'arme à gauche s'ils m'avaient écouté je leur aurais donné le moyen le moyen de quoi ? le moyen de passer à travers pardé si vous connaissez ce moyen là vous ferez fortune vous vendez votre truc ? dame vous ne voudriez pas que je le donne ? je ne le vends pas cher c'est un fait un petit écu de 3 francs parfois j'en donne il y a des cas mais une chose de remarque j'avoue que dans ces cas là ça ne fait guère des faits il faut payer alors ça opère et recta j'en ai sauvé des mille et des cent avec quoi ? avec ce qui est dans mon sac ici madame c'est des plantes je vais les chercher loin et juste des souliers il n'y en a pas des temps et il faut avoir l'oeil si vous vouliez les trouver vous il vous faudrait courir mais moi je sais des tas de choses j'en fais profiter mes contemporains vous avez de belles bêtes vous ne voudriez pas m'en vendre une ? non mon vieux c'est notre tisane j'avoue qu'elle compte et où allez-vous ? je suis le chemin cette route vous conduit à Chauvac est-ce que vous connaissez bien le pays ? on doit pouvoir vous parler franchement ça dépend en principe ça ne tue pas j'achète 5 paquets de tisane j'ajoute un écuron et ça fait un louis que je vais jeter là-bas à vos pieds si vous craignez la contagion j'ai mon remède et un louis n'a jamais donné le choléra à personne allez-y que font les soldats par ici ? vous avez mis dans le mille ils embêtent le pauvre monde il semble qu'il y en est partout du côté de Chauvac où vous allez c'est farci de dragon il n'y a qu'à éviter la ville il n'y a qu'à éviter la ville comme vous dites mais c'est là qu'il va falloir que vous ajoutiez un petit écu de 5 francs et si ça vaut la peine attention si tu me fous dedans je dois te prévenir que je suis italien et que je sais jeter les sorts je n'ai pas intérêt à vous foutre dedans vous ne risquez rien quant au sort j'en vois de toutes les couleurs depuis un certain temps et sans italien c'est simple comme baptiste il suffit d'être du pays il n'attrape pas un de nous les deux cavaliers suivirent les indications du gros paysan point en point et cet itinéraire fit merveille ils contournèrent plusieurs villages et arrivèrent enfin dans une auberge où ils mangeaient énormément il faisait nuit la jeune femme fut sur pied de bonheur Angelo lui avait surveillé avec grand soin l'ébullition de l'eau pour le thé il montra aussi beaucoup de contentement personnel du sac de farine de maïs de la cassonade et de douze oeufs durs qu'il avait fait préparer par l'aubergiste l'homme à côté de qui j'ai dormi dans l'écurie m'a dit qu'il s'en passe de belle dans la région de Chauvac je crois que nous allons avoir à batailler il paraît que non seulement ils ont le choléra mais encore ils sont devenus fous dans la montagne nous ne craignons aucune chose les brigands on prétend qu'il y en a dès que nous aurons rejoint Giuseppe et sa femme nous pourrons passer sur le corps de tous les brigands du monde Giuseppe est un lion et la vigne se ferait tuer pour son mari et pour moi je suis entièrement d'accord je n'ai qu'une chose à ajouter réglez ma dépense cela paraîtra plus naturel je vous rendrai l'argent quand nous serons seuls et puis je veux vous faire une recommandation payez mais faites l'avare il est dangereux de montrer que nous avons de l'or ne donnez pas un sou de plus que ce qu'on vous demandera pour le reste j'ai autant confiance en vous que vous-même vous parlez comme le policier de Turin qui n'a pas osé m'arrêter ah monsieur disait-il pourquoi un duel au sabre quand il est si facile d'assassiner avec un couteau et dans ces cas-là nous avons le droit d'être aveugles en plein midi les deux cavaliers arrivèrent dans un pays désert la terre décharmée montrait l'os Angelo méditait quel pays triste pourtant on doit pouvoir s'habituer à ce lieu je pas été parfois magnifiquement heureux avec ma nomme et souvent au moment même où nous tripotions les cadavres en changeant toutes mes habitudes et même en prenant le contre-pied de mes notions morales je peux être parfaitement heureux au milieu de cette végétation torturée je pourrais donc jouir du plus vif bonheur au sein de la lâcheté du déshonneur et même de la cruauté ici on voit peut-être les raisons pour ne jamais faire aucune révolution quand je pense que nous n'avons pas dit un mot depuis des heures avec cette jeune femme excusez-moi je voudrais vous parler mais je ne sais que dire ne vous excusez pas rien ne me passe par la tête à moi non plus enfin vers le soir Angelo aperçut une combe pleine de saules et les toits d'une vingtaine de maisons ils se lancèrent au trot et débouchèrent tout à coup sur une sorte de placette pleine de soldats et transformés en souricières ils étaient prisonniers quand Angelo et la jeune femme encadrée par les soldats franchirent le portail du château fort de Vomeil ils se trouvèrent dans une cour intérieure dont les quatre murs s'élevaient à plus de trente mètres les nouveaux venus qui entraient en quarantaine restaient tout un jour parfois deux près de la porte ils ne se mêlaient jamais tout de suite aux anciens Angelo et la jeune femme restèrent eux aussi interdits au seuil de la grande salle l'éblouissante lumière qui transperçait la quarantaine exaltait jusqu'au jaune terreux de la paille faisait luire à la fois le drap fin des redingotes la moire le satin de certaines robes et l'ordure qui les salissait tous ces vêtements fripés dans lesquels on dormait habillaient les membres d'une société qui gardait ses gibus ses catogans ses anglaises ses casquettes de voyages et ses fausses rondeurs de gestes Angelo et la jeune femme penchées à la fenêtre regardaient le ciel le soleil déjà inclinait sa lumière et le vent donnait à tout ce pays une allure marine une odeur de grand large je ne sais pas qui vous êtes mais je sais que dans les occasions exceptionnelles vous tenez le coup vous oubliez que j'ai tiré un corbeau parce qu'il recoulait comme une colombe mais il faut toujours tirer sur ces choses là savez-vous ce qui perd notre âme ici c'est cette odeur de caca et d'urine tous ces jupons qui puent comme des cac de morue ce ne sont pas les fers ni les murs qui gardent les prisonniers en prison c'est l'odeur de leur latrine qu'ils sont obligés de renifler pendant des mois puis des sens à Vili quel monde voulez-vous qu'ils aient en eux je suis prête à vous suivre mais nous sommes ici au sommet d'une tour et avant d'y être enfermés rappelez-vous les escaliers les galeries les cellules et les 20 petites portes au moins par où nous sommes passés la nuit était douce les grillons et les courtilières faisaient entendre maintenant ce crissement métallique qui semblait être l'enivrement de l'air lui-même ça y est c'est le dernier obstacle le mur est moins haut que je ne pensais 3 ou 4 mètres prenez un pied sur la souche c'est du laurier sauvage il a poussé dans le mur mais c'est très amusant ça me rappelle un soir où j'ai sauté par la fenêtre pour aller danser sur la place de Ruyance ils n'avaient plus de chevaux mais ils avaient encore leur pistolet maintenant il n'était plus question de rejoindre Giuseppe et Giuseppe était à ses grands garçons pour trouver son chemin tout seul ce qui importait c'était d'arriver à Gap comment vous appelez-vous j'ai déjà eu plusieurs fois le besoin de vous appeler tout en étant près de vous moi je m'appelle Pauline Pauline de Theus je m'appelle Angelo mon nom est Pardy ce n'est ni le nom de ma mère ni certainement le nom de mon père je suis assez fier qu'il soit simplement le nom d'une très grande forêt que ma mère possède près de Turin on était en plein dans ces chaleurs qui s'attardent en automne les deux fugitifs avaient réussi à gagner à un mot ils s'y étaient reposés deux jours mais brusquement ils avaient dû lever le camp pour prévenir une attaque des habitants j'ai compté neuf personnes j'ai l'intention de tirer dans le tas et pas aux jambes nous n'attaquerons pas mais prenons nos précautions n'avez pas peur croyez-moi j'ai la main sûre et je ne me flatte pas attention t'es-vous derrière moi au moindre geste faites-moi sauter la gueule à ces deux phénomènes qui ont des patrons la hame à droite je me charge de ceux qui sont devant moi toi jette ton fusil jetez tous vos bâtons reculez-vous jusqu'au mur vite Angelo marcha sur eux ils reculèrent mais ils ne jetaient ni fusil ni bâton c'était la jeune femme qui venait de tirer en un instant tous s'alignèrent contre le mur sauf un homme qui avait la main droite mâchée de chevrotine et dont le sang coulait sur l'herbe embattez le mulet et sortez-le je ne vole pas moi nous étions amis je vous ai payé la poule les légumes et le sel j'ai donné un petit cigare à votre espion c'est vous qui êtes responsable de ce qui vient d'arriver mais si je voulais non seulement emmener votre mulet sans payer mais encore vous passer par les armes ce serait facile et je suis dans mon droit je vous paye le mulet 30 francs je vais ajouter 10 francs pour le fusil que j'emporte pour ne courir aucun risque ça fait exactement deux louis que je vous lancerai dès que nous serons sur la route mes pistolets portent parfaitement à 15 pas vous voilà prévenu le soleil avait disparu de grandes montagnes couleur lila qui avaient été cachées jusque là sous la lumière montaient de tous les côtés Angelo et Pauline marchaient plein nord tout à coup un piéton surgit devant eux je suis peut-être indiscret mais est-ce que vous venez de loin ? il n'y a pas d'indiscrétion qu'est-ce que nous faisons vous et moi sur les routes ? on n'a pas besoin de le demander c'est visible nous foutrons le camp je viens de Marseille il y a longtemps que vous avez quitté Marseille ? fin à où ? ils mouraient de 8 à 900 personnes par jour de plus que la normale les denrées a pris d'or se vandaient sous le manteau on recrutait partout des fosseilleurs on fusillait les pillards on tuait tous les jours une bonne dizaine d'empoisonneurs de fontaine le nombre de femmes de mauvaise vie qui vandaient leur charme sur le cours Belzince augmentait en même temps que le nombre de décès était un tel fouille de membres de toutes sortes sucrées de poudre de riz qu'il vous emmenait des fringales irrésistibles le chemin se mit à descendre dans la vallée deux grands brasiers étaient allumés les flammes éclairaient à proximité les murs d'une petite ville peu à peu une odeur de graillon se substitua au vif parfum de pierre et d'arbres secs du plateau après avoir erré dans l'entrelacement de chemin cru Angelo et Pauline prirent pied sur une petite route qui escaladait les pentes boisées rapidement ils entrèrent dans une forêt qui ronronnait comme un chat la verre s'attrapa les deux voyageurs juste au moment où ils traversaient une sorte de parc ils eurent juste le temps de s'abriter sous l'auvent de la grande porte d'une maison curieux endroit que fait ici dans les bois cette caserne est-ce que vous ne sentez pas une odeur de soufre moi aussi et je me souviens de cette odeur d'oeuf pourri elle m'a réveillée dans ma voiture fermée la première fois que j'ai traversé la région avec mon mari il y a par ici quatre ou cinq villages qui ont des sources sulfureuses et cette caserne doit être simplement une sorte d'hôtel qui sert l'été à l'époque des bains la demeure était immense à l'allure des bougies ils entrèrent dans un grand salon des fauteuils étaient rangés le long des murs sous des pommones des vénus des trophées de fruits et de gibier peints beaucoup plus grand que nature ils visitèrent toutes les chambres il n'y avait pas de cadavres partout la literie était soigneusement roulée tapée, pliée et camphrée tout était propre nos deux fugitifs avaient faim ils avaient soif Angelo qui avait fureté partout avait réussi à découvrir à la cave à demi enterrée tout un lit de bouteilles soigneusement cachetées ce vin a 5 ans cette fois nous allons boire frais sans risque il y a du cléret ? j'ai encore plus soif que vous il y en a mais il faut manger avant de boire je vais allumer du feu et nous allons faire la pollen ta au vin blanc ça coupe la fatigue vous êtes vieux comme les rues beaucoup plus vieux que mon mari j'ai 26 ans il en a 68 il est plus risque tôt que vous je n'ai rien à risquer en vous laissant boire à jeun c'est vous qui risquez on peut prendre facilement cette responsabilité quand on s'en fiche la pollen ta au vin blanc très sucré et liquide comme une soupe était engageante à avaler elle tenait au corps comme un plomb vermeil après avoir mangé Angelo déboucha une bouteille de cléré et servit coup sur coup un verre à la jeune femme Pauline évoqua avec mélancolie son enfance je n'ai pas connu ma mère j'ai grandi toute seule j'étais inquiète pour moi il s'agissait d'abord d'être sûre c'était bien plus important que la peur sûre de quoi ? sûre de tout quand j'ai entendu vos pas étouffés dans cette maison de Manos où j'étais seule en plein choléra j'ai pris un candélabre et je suis venue voir il me faut toujours venir voir je ne sais pas fuir je n'ai de refuge nulle part sauf dans ce qui me menace j'ai tellement peur l'audace est mon giron naturel mais je crois que je suis appuyée ne vous inquiétez pas buvez mais prenez de celui-là qui est noir il ressemble à un vin de chez moi et contient du tanin c'est ce qu'il faut pour résister à la marche vous en savez les choses je ne sais rien savez-vous que je n'ai jamais cru que vous étiez officier je suis colonel avec un brevet acheté payé me croirez-vous si je vous dis qu'on m'a fait la cour avec un cadavre mangé par les corbeaux et l'urnard je vous ai dit que mon mari a 68 ans d'habitude on ouvre de grands yeux vous n'avez pas bougé un cil c'est que je vous suis indifférente mais vous ne m'êtes pas indifférente du tout je vous fais du feu de la polenta depuis dix jours et au lieu d'aller à mes propres affaires je pousse avec vous du côté de gars où je vais je l'espère trouver mon mari car je l'aime c'est tout naturel puisque vous l'avez épousé en effet malgré le grand nom et la fortune si je ne l'avais pas aimé je ne l'aurais pas épousé reste qu'il a presque 45 ans de plus que moi et ceci ne continue pas à vous étonner ? non ce qui m'étonne c'est votre façon de souligner son âge constamment c'est une de mes faiblesses des mariages comme le mien sont toujours suspects d'intérêts sordides mais est-ce vraiment une faiblesse que de vouloir s'en laver à tout prix ? et Pauline de Théus racontera l'histoire de son extraordinaire amour pour son mari qu'elle vit pour la première fois meurtrie d'un coup de pistolet baignant dans un torrent non loin de lui un gendarme gisait un trou dans le front la jeune femme parlait gravement avec passion de sa vie dans son château de la Vallette dans cette partie de Sainte-Victoire qui devient rose à chaque couchant savez-vous que je suis passé peut-être sur vos terres l'an dernier quand j'habitais Aix ? mais nous étions oiseurs et où habitiez-vous à Aix ? hors de chez moi un exilé un proscrit doit s'habituer à ne rien posséder de valable que soi-même j'avais pour moi en tout cas de ne pas avoir fui au mieux de fois ai-je béni la folie qui m'avait obligé à quitter mon pays un assassinat même de légitime défense comme c'était le cas ne m'aurait laissé de repos dans aucun des corps l'homme que j'ai tué vendait les républicains au gouvernement de l'Autriche je l'ai tué en duel il avait les chances du hasard on m'a reproché d'avoir risqué ma vie les défenseurs du peuple n'ont paraît-il pas le droit de se servir de noblesse je n'avais le choix qu'entre la prison et la fuite quand je suis parti de chez moi dans la montagne du côté de Chezanne j'ai entendu galoper derrière moi alors j'ai mis pieds à terre j'ai ramassé un petit bouquet de narciss j'avais mon casque à plumes mais de l'or sur du bleu en veux-tu en voilà les carabiniers m'ont salué réglementairement nous sommes finalement un peuple qui aime les narciss oh mais nous avons trop bu d'ici cinq minutes nous allons parler envers et contre tous hélas si je peux me permettre cet affreux calanvaux voulez-vous que nous s'enjouions à dormir ils choisirent deux chambres dont les portes se faisaient face Angelo employa son ivresse à construire chez lui un lit carré comme à la caserne il se réveilla au milieu de la nuit il se souvint de la jeune femme alors il défit son lit carré tira le matelas dans le couloir sans faire de bruit et s'installa devant la porte de Pauline nous sommes entrés facilement dans cette maison d'autres peuvent en faire autant et s'il voyait entrer un homme dans sa chambre elle aurait peur Angelo s'assura encore d'être soigneusement en travers de la porte et il s'endormit au matin ils reprirent leur route Pauline se laissait emporter docilement par le mulet tandis que la pluie fine donnait aux cheveux bruns d'Angelo la lourdeur et l'écroulement des feuilles d'acanthe au loin à travers les rideaux de pluie les aperçurent des maisons en ruines ils coururent se mettre à l'abri Pauline était trempée Angelo s'apprêtait à faire du feu quand un gros homme jovial sanglé dans une redingote très insolite apparu sous la bourrasque le bonhomme manoeuvrait un immense parapluie bleu il y a plus de cinq minutes que je vous fais des signes et que je vous appelle en toquant contre mes vitres vous avez l'air de deux poules quand trouver un couteau les louchez-moi en face le bonhomme les fit se sécher dans une grande pièce où régnait un indescriptible désordre on ne voyait pas de cuisine en train il y avait cependant une exquise odeur de civet ou de daube et Angelo était très impressionné par cette odeur il voyait tout différemment il imaginait fort bien qu'avec un peu de daube arrivant à point on pouvait dans la réalité domestiquer tous les héros et héroïnes de l'Ariost l'épidémie a fait des ravages par ici oh c'est comique nous avons une épidémie de peur actuellement si j'appelle choléra un brassard jaune et si je le fais porter à mille personnes les mille crèvent en quinze jours voyez-vous mon jeune ami j'ai exercé la médecine pendant quarante ans je sais fort bien que le choléra n'est pas tout à fait le produit de l'imagination mais s'il a cette violence épidémique c'est qu'avec la présence continue de la mort il exaspère dans tout le monde le fameux égoïsme congénital on meurt littéralement d'égoïsme vous êtes docteur vous devez connaître Dermed nous sommes sur les routes avec seules les ressources de notre bonne volonté de vivre et cela ne suffit pas par les temps actuels je crois que le calomel ou même l'élixir parégorique bagatelle le calomel l'élixir parégorique le choléra est une maladie de grand fond il ne se transmet pas par contagion mais par prosélytisme voici un homme ouvert de la tête aux pieds comme un bœuf à l'étal et voilà penché sur lui avec tous ses appareils l'homme de l'art ce dernier peut très bien connaître de quoi l'homme est mort mais le sens profond du pourquoi c'est une autre affaire qui pour être tiré au clair nécessiterait la connaissance du comment cet homme a vécu or cet homme ou cette femme a aimé haï menti souffert et jouit de l'amour de la haine et du mensonge des autres mais aucune trace à l'autopsie le choléra est un sursaut d'orgueil ce n'est pas une maladie oui un sursaut d'orgueil à ce moment là plus rien ne compte que le sursaut et que l'orgueil tout éclate famille et patrie chacun pour soi et l'on s'étonne de l'indifférence des cholériques dans la plupart des maladies le malade s'intéresse à ceux qu'il soigne on a vu des patients à l'article de la mort demander des nouvelles de l'attente de l'Ali le cholérique lui n'est pas un patient c'est un impatient il vient de comprendre trop de choses essentielles il a hâte d'en connaître plus cela seul l'intéresse et seriez-vous cholérique l'un et l'autre que vous cesseriez d'être quoi que ce soit l'un pour l'autre vous auriez trouvé mieux pourtant il n'existe d'hermède pauvre petit français qu'est-ce que vous voulez on m'envoie chasser le tigre avec des filets à papillons la poudre de pistolet c'est pas une thérapeutique ils n'ont pas voulu me donner de remède le meilleur remède serait d'être préféré mais vous voyez on n'a rien à offrir en échange en remplacement de cette nouvelle passion en un mot il faudrait être plus fort ou plus beau ou plus séduisant il manque la mort et de froid donnait à l'air une vigueur et une vertu sans égale le mulet même était content pour la première fois Angelo et Pauline goûtaient le plaisir du voyage ils firent halte à midi dans la solitude ensoleillée ils burent du thé Pauline s'étendit ferma les yeux et s'assoupit debout je regrette de vous réveiller mais il faut être à Gap avant la nuit elle se leva et se mit à marcher encore ensommeillée voyez-vous la grande route qui passe au-dessus de nous Pauline Pauline qu'avez-vous ? elle tomba lentement pliant les genoux courbant la tête les bras pendants comme il se précipitait elle ouvrit les yeux et tenta de parler mais elle dégorgea un petit flot de matière blanche et grumeleuse semblable à de la pathéderie Angelo tira les bottes de Pauline les jambes étaient déjà raides les muscles tendus faisaient saillir dans la chair il remarqua que les lèvres se retroussaient sur les dents et que la jeune femme avait une sorte de rire cruel et même carnassier alors il se mit à frictionner de toutes ses forces les pieds glacés faisons les choses qu'il faut sinon je suis foutu il faut la déshabiller il faut allumer du feu Angelo avait placé de gros galets dans le feu quand les pierres furent chaudes il les enveloppa dans du linge et les plaça près du ventre de la jeune femme mais les pieds étaient devenus violets il recommença à frictionner il sentait le froid fuir sous ses doigts et monter dans la jambe il souleva les jupes mais une main de glace saisit sa main j'aime mieux mourir il se débarrassa de la main avec brutalité et déshabilla la jeune femme comme un écorche à lapin il frictionna tout de suite les cuisses mais laissant en douce et chaude il retira ses mains comme d'une braise et revint aux jambes qui bleuissaient vous voulez faire boire du rhum par force il dégagea la bouche où s'étaient embourbés les nouveaux dégorgements de riz au lait et s'efforça de desserrer les dents il versa le rhum peu à peu puis il porta machinalement le goulot de la bouteille à ses propres lèvres et il but à son tour en un éclair il pensa à son imprudence mais après qu'est-ce que ça fiche la cyano semblait avoir pris en haut des cuisses Angelo frictionna les plis de laine il ne savait que frictionner sans arrêt ses mains lui faisaient mal il fit des frictions à l'eau de vie il renouvela les pierres chaudes il tira avec précaution la jeune femme le plus près du feu qu'est-ce que j'ai comme remède qu'est-ce qu'il faut faire il pensa un moment à se servir de la poudre il ne savait à quel usage mais il lui semblait qu'il y avait là-dedans une force qui pouvait s'ajouter à la sienne Angelo n'osait pas interroger Pauline qui semblait s'éloigner il craignait cette bouche qui continuait à dégorger des bouts blanchâtres l'absence d'espoir la fatigue physique le faisait de plus en plus tourner les regards vers la nuit à bout de force Angelo reposa sa joue sur ce ventre qui ne tressaillait plus que faiblement et il s'endormit Sous-titrage Société Radio-Canada Quand Angelo ouvrit les yeux c'était le jour alors il vit qu'il était couvert jusqu'au menton par les pans de son manteau une main fraîche toucha sa joue C'est moi qui t'ai couvert tu avais froid Deux jours après sur le soir ils arrivèrent au château de Théus le mari de Pauline n'était pas là on n'en avait aucune nouvelle assurée la vieille madame de Théus Il doit être en train de faire le fou quelque part On dit que la vie est étrange du côté d'en bas Pauline arriva en robe longue Son petit visage que la maladie avait rendu plus aigu encore était lisse et pointu comme un fer de lance et sous la poudre les phares légèrement bleutés Comment me trouves-tu ? Très belle Le matin du départ Angelo rendit tout de suite la main à son cheval Il voyait venir vers lui au galop les montagnes roses si proches qu'il distinguait sur leur flanc la montée des mélèzes et des sapins L'Italie est là derrière Il était au comble du bonheur L'Italie est là L'Italie est là La radio-diffusion française vient de vous présenter Le hussard sur le toit de Jean Giono adaptation radiophonique d'André Bourdin avec Gérard Philippe de Braquelme La Paysanne Juliette Jérôme Madame de Théus Régine Chantal La Petite-Fille et Madi Berry dans le rôle de La Nonne Bruitage Gabriel de Rivage prise de son Jacques Perrier assisté de Georges Mormain Musique originale de Marc Vaubourgouin orchestre sous la direction de l'auteur Cette émission vous a été présentée par Jean Giono France Culture vous écoutez Théâtre et compagnie et nous vous proposons de retrouver Jean Giono que vous avez entendu tout à l'heure présenter le hussard sur le toit Au micro de Jean Carrière qui fut son assistant et ami il détaille son processus d'écriture où il sera question de style d'encre très noire de papier mais aussi d'allumettes Je vais te parler du phénomène de l'écriture pour t'expliquer toujours comment se fait un livre qui pour moi est très important c'est que je me mets toujours au travail le matin devant ma page sans savoir du tout ce qui va se passer Rien n'est préparé Je m'arrête le soir à un moment où je ne sais pas ce qui va se passer car je me raconte en premier lieu le livre à moi-même et ce qui m'intéresse c'est de me raconter ce livre plus que d'écrire un livre pour écrire un livre si le livre m'ennuie je le quitte et je fais autre chose on peut maintenant à mon âge se passer d'écrire un livre mais le plaisir que je prends à écrire un livre dépasse tous les autres plaisirs Est-ce que vous écrivez beaucoup tous les jours plusieurs heures Toute la journée Toute la journée Toute la journée ce qui ne veut pas dire que j'écrive beaucoup parce que quand j'ai écrit la valeur de trois pages d'actylographie par jour c'est le maximum trois pages d'actylographie par jour ça fait une de mes pages d'écriture à peu près parce que j'ai une écriture très serrée qui se serre de plus en plus à mesure que ça vient bien quand les choses viennent bien le texte est tellement serré que je fais dans une page de format ordinaire 87 lignes la page la page d'actylographie c'est 25 lignes c'est-à-dire qu'une de mes pages d'écriture fait à ce moment-là jusqu'à 6 pages ou 7 pages de machine à écrire seulement c'est quand ça vient très bien en général une de mes pages fait 3 pages de machine à écrire vous n'avez jamais écrite au stylo ? non et je vais te dire tout de suite pourquoi c'est parce que j'aime l'encre très noire et au stylo on n'a jamais d'encre très noire le stylo est lourd et quand on a cet instrument toute la journée dans la main ça fatigue tandis que mon porte-plume pèse à peu près la moitié d'un gramme c'est un petit morceau de bois au bout duquel il y a une fente dans cette fente je dis cette plume cette plume je la trempe dans de l'encre qui reste très noire car je prends encore la précaution de laisser l'encre déboucher alors l'encre s'oxyde et devient extraordinairement noire presque comme de l'encre de Chine alors là j'aime écrire avec cette encre là j'aime avoir un porte-plume entre les mains j'aime l'encre noire j'aime le papier sur lequel j'écris et j'aime la façon que j'ai d'écrire si mon papier n'est pas celui que je veux si ma plume n'est pas celle que je veux je suis gêné pour écrire est-ce que vous faites beaucoup de retouches non sur le texte proprement dit oui je fais beaucoup de retouches mais qui ne se voient pas je fais une sorte de rapiessage de phrases et de mots dans le style mais qui ne se voient pas c'est à dire qu'il n'y a pas de ratures ce travail étant fait au préalable sur des carnets voilà comment se présente mon travail de façon matérielle ça fera mieux comprendre sur ma table de travail il y a ma page blanche et à côté de la page blanche il y a mon carnet je réfléchis à la phrase que je vais faire prononcer à mon personnage ou à la phrase que moi j'écrirai pour décrire ce que mon personnage est en train de faire je réfléchis à cette phrase et quand il n'y a pas de problème je l'écris directement sur ma page et puis je continue comme ça peut-être pendant une heure à écrire sur la page jaune sans besoin du carnet et puis brusquement se présente un problème ou un problème de style ou un problème de construction alors ça ça se fait sur le carnet si bien que lorsque j'écris la phrase que je viens de travailler sur la page jaune elle ne présente pas de ratures parce que toutes les ratures ont été sur le carnet mais si tu prends la page du carnet correspondante à la page jaune tu trouveras pour la même phrase alors une dizaine de phrases qui présenteront les mots placés dans des ordres différents par conséquent toute cette rature là ça peut s'appeler une rature se trouve sur le carnet et non pas sur le manuscrit finalement le manuscrit est presque un deuxième état le manuscrit c'est pas un deuxième état parce que ça passe simplement par la mémoire et par l'esprit tu comprends il n'y a pas d'état écrit et c'est très important car l'écriture ossifie une pensée la durcit la rend définitive si bien que même je ne prends pas de notes et qu'à un moment donné j'ai usé d'un petit stratagème il m'arrivait assez souvent au moment que j'étais dans un travail difficile de trouver la solution de mes problèmes en allant me promener le mouvement de la marche activait probablement le mouvement de l'esprit et je trouvais en me promenant ce que j'avais vainement cherché à ma table mais arrivé à ma table quand je voulais faire entrer dans le texte déjà composé la phrase qui venait d'être écrite à l'extérieur j'éprouvais une difficulté comme si la pièce de puzzle ne pouvait pas tout à fait entrer dans ses rainures et j'ai compris que la phrase que j'avais écrite pendant la promenade était une phrase qui était trop dure pour pouvoir entrer dans le texte déjà travaillé et qu'il fallait lui laisser une sorte d'indécision pour qu'elle puisse ensuite s'adapter très exactement dans le trou que j'avais laissé dans le style de la page jaune alors au lieu de partir avec un morceau de papier et un crayon je ne prenais rien pour prendre des notes à ce moment là j'avais une autre difficulté c'était celle de me souvenir la mémoire la mémoire alors j'ai trouvé un truc je partais avec un cahier de papier à cigarette et une boîte d'allumettes bon mais lorsque j'avais besoin de noter quelque chose j'allumais l'allumette et avec le charbon que produisait cette allumette j'écrivais sur le cahier de papier à cigarette c'était noté mais c'était noté de telle façon que ça s'effaçait un tout petit peu si bien qu'en arrivant je ne savais plus très bien ce que j'avais écrit alors ça laissait à ce que j'avais noté l'indécision nécessaire pour que ça reste fluide et que ça puisse entrer dans mon texte je voudrais savoir si la vie vous a fourni une fois un personnage ou si au contraire tous vos personnages le sont sortis bon alors tu me demandes si mes personnages ont été une fois véritables oui non jamais 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 dans leur ensemble c'est à dire jamais dans leur intégrité c'est à dire un personnage n'a jamais existé tel que je l'ai écrit ils ont toujours été inventés composés par des milliers d'autres personnages que j'avais vus mais jamais tel que je les ai écrits jamais personne et aucune des histoires que j'ai racontées n'a existé aucune ainsi se termine cette émission consacrée à Jean Gionneau une émission préparée composée par Nina Léger et réalisée par Franck Lina vous pouvez réécouter télécharger cette émission sur le site franceculture.fr la rubrique des fictions bonne soirée sur France Culture c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti